la première chose à faire c'est de trouver une idée comment on fait pour trouver une idée de podcast c'est simple en fait c'est le même concept qu'une idée de blog qu'une idée de business alors si vous me dites j'ai pas d'idée de business, j'ai pas d'idée de blog je suis pas du tout sur les réseaux sociaux là c'est un sujet un peu plus fondamental qu'il va falloir traiter qu'on n'aura pas le temps d'aller en profondeur mais très rapidement qu'est-ce que vous aimez dans la vie comment vous pouvez aider les gens et qu'est-ce qui vous procure du plaisir sur quoi vous pouvez parler des heures et des heures sans vous ennuyer donc généralement pensez aux choses dans la vie ou dans votre quotidien, il n'y a pas forcément des gens qui sont prêts à vous écouter par exemple moi j'aime beaucoup l'entrepreneuriat mais autour de moi, j'ai ma femme elle est pas forcément passionnée par l'entrepreneuriat du moins pas pour le moment j'ai quelques amis qui sont salariés donc pas forcément intéressés et j'ai quelques amis qui sont entrepreneurs mais pas web donc là où ce que j'aime c'est de parler d'entrepreneuriat web j'ai des compétences et du coup j'ai fait un podcast qui s'appelle Solopreneur sur l'entrepreneuriat web avant j'avais fait un podcast qui s'appelait Paris en famille avec mon neveu où on faisait des sorties et puis juste l'interviewer sur s'il aimait la sortie qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai fait un podcast qui s'appelle Duopreneur que vous pouvez peut-être trouver quelque part avec ma femme donc on a fait peut-être 2-3 épisodes on a arrêté donc on parlait un peu de notre relation et j'ai dû en faire un autre aussi voilà donc ma question pour vous dans le chat si vous pouvez me dire quelle idée vous avez de podcast si vous n'en avez pas encore créé de quoi vous aimeriez parler alors j'essaye un peu d'éliminer les objections ok parce que j'anticipe je sais comment ça marche il y a déjà des podcasts sur ce sujet ok c'est comme si je vous disais il y a déjà des restaurants italiens on ne va pas réouvrir des restaurants italiens non il y a toujours il y a toujours des gens qui veulent plus où tous les restaurants italiens ne se ressemblent pas donc ça c'est une première objection qu'on entend souvent il y a déjà des sujets ce n'est pas du tout une bonne raison c'est comme si je vous disais il y a déjà des Avengers il y a déjà des films de super-héros il y a déjà eu Avengers 1 je ne veux pas le 2 il y a déjà des films sur la seconde guerre mondiale je ne veux pas en voir d'autres non les gens si justement il y a d'autres podcasts et qu'ils aiment ils en veulent plus ils en veulent plus donc ça c'est une chose que vous pouvez vous dire l'autre chose que vous pouvez vous dire c'est je ne suis pas compétent alors l'idée ce n'est pas de donner un cours magistral ce n'est pas un livre audio où vous allez donner des conseils vous pouvez simplement faire ça en format vlog ou vous raconter un peu votre quotidien par exemple vous former au coaching vous pouvez parler des coulisses de comment vous former au coaching tout simplement vous pouvez prendre la posture d'un étudiant qui raconte son parcours plutôt que d'essayer de prendre la posture de l'expert alors que vous n'en êtes pas un encore autre chose que vous pouvez faire c'est partager vos réflexions sans que ce soit des leçons voilà moi je suis j'ai perdu 50 kilos j'aimerais partager mes méthodes comment j'ai perdu mes kilos et je voudrais aider des gens c'est ça le point de départ c'est que vous voulez aider des gens et que c'est un sujet qui vous passionne donc vous n'allez pas faire des épisodes en mode la méthode point par point semaine par semaine avec tous les menus de ce qu'il faut manger c'est aujourd'hui je vais vous parler de mon activité sportive durant les 6 derniers mois qui m'a permis de perdre du poids alors tous les matins je vais marcher une demi-heure parfois je n'ai pas le temps je monte les escaliers voilà c'est vraiment libre et dites-vous une chose c'est comme si vous discutez avec un ami de quelque chose c'est-à-dire que quand vous êtes à un café avec cet ami cet ami ne vous dit pas attends tu te prends pour qui pour me partager ce que tu veux non tu partages ce que tu as envie de partager et quand tu les partages ce n'est pas tu n'arrives pas avec un plan ah tiens on va parler de on va parler de ça après ça après ça après ça ok alors écoute-moi maintenant non c'est une discussion donc évidemment plus tu viens préparer mieux c'est mais surtout ne pars pas dans ce concept il faut que tout soit fluide tout soit parfait il faut que j'écrive tout alors ça c'est l'horreur si vous écrivez tout et que vous lisez ça ne fait pas du tout naturel la longueur voilà je ne peux pas parler plus de 10 15 30 minutes je ne parle que 5 10 minutes et l'autre chose qui est je n'arrive pas à faire du montage pour que ce soit dynamique et court et tout et mettre de la musique tu n'as peut-être pas besoin d'accord donc je préfère attaquer ces sujets-là tout de suite maintenant pour que vous baissiez vos barrières vos protections qu'on arrête de se donner des excuses ok il y a je n'ai pas d'argent je n'ai pas le matériel on verra qu'on n'a pas besoin de tant que ça maintenant évidemment si vous êtes expert si vous avez du temps si vous avez une belle voix si vous êtes déjà hyper passionné compétent vous avez peut-être un diplôme vous avez du temps de l'argent pour acheter du matériel ça va vous aider c'est sûr je ne vais pas vous dire que non mais chacun démarre un stade qui correspond à où il se trouve aujourd'hui vous n'avez pas attendre 10 ans avant de lancer un podcast c'est ok alors je lis un peu vos commentaires d'accord Mamadou va lancer un podcast c'est ça cool je suis Zainab je suis coach sportif et naturopathe et je voudrais en créer un sur la remise en forme je suis sûr que ça peut cartonner ça existe peut-être déjà donc regarde ce qu'ils font et je suis sûr que ça peut cartonner tu vois d'accompagner les gens pendant qu'ils font leur running chaque semaine ce serait trop bien je communique déjà en vidéo et le podcast me tente pour me faciliter la tâche en gagnant du temps très bien et on peut même convertir des vidéos en audio ce n'est pas l'idéal pour moi mais c'est aussi possible et puis oui cette question de Frédéric Hanvet par exemple je sais que lui pendant qu'il allait au travail c'est effectivement un bon moyen pour gagner du temps parce que installer le matériel moi pour faire une vidéo de 10 minutes il me faut 10-15 minutes pour installer le matériel évidemment un podcast ça peut être beaucoup plus rapide très bon point coucou Ariane à réécriture depuis peu sur Encore génial plus un alors n'hésitez pas à mettre votre lien vers votre podcast comme ça les gens peuvent écouter plus un en préparation sur Bestprout consacré au storytelling et à la créativité un aussi en préparation sur Pipa et Acast en anglais sur les profils de création waouh écoute c'est top Ariane c'est beaucoup tu passes à l'action c'est bien maintenant du coup je t'inviterai à resserrer un peu à être focus sur tes objectifs tu vois lequel peut te rapporter le plus d'argent si ton objectif c'est de gagner l'argent en tout cas bravo pour ce passage à l'action faut-il créer une chaîne audio pour créer des podcasts alors je vous passe en revue après les différentes étapes Antoine me dit podcast de coaching motivationnel pour sportifs c'est ça ton idée d'accord génial à écouter en se levant ou à la salle le petit plus c'est qu'il y a dans la construction des outils de l'hypnose pour les aider à développer leur préparation mentale bon pour la tête bon pour le moral cool Antoine Daniel je n'y connais rien c'est pour ça que je suis là on va voir les étapes après lien vers mon podcast allez écouter le podcast de Jérôme donc on a une idée là tout le monde a son idée normalement ok maintenant je vous recommande de faire un épisode par semaine c'est ni trop ni peu c'est un rendez-vous que vous donnez donc c'est pas mal le podcast franchement il peut faire entre 5 minutes et 1h30 l'idée c'est qu'il y ait une certaine harmonie entre les épisodes aujourd'hui je vais faire des épisodes entre 30 minutes et 1h mais je ne vais pas faire des épisodes de 15 minutes et je ne vais pas faire des épisodes de 2h d'accord après dans chaque épisode moi ce que je vous invite à faire c'est prendre une thématique et de la traiter et de discuter de cette thématique ça ne vous empêche pas de reparler de cette thématique mais surtout de prendre une petite partie par exemple si vous faites un podcast sur la remise en forme vous n'allez pas aujourd'hui faire un podcast sur la nutrition c'est trop grand donc vous allez soit passer tout de manière superficielle soit vous allez faire un épisode de 5h ok ce que je vous invite à faire c'est la nutrition aujourd'hui on va parler du petit déjeuner ok la semaine prochaine on va parler du déjeuner la semaine d'après du coup tu es du dîner ok la nutrition on va parler du gène intermittent du régime paléo d'accord d'un petit sujet ou tu peux dire je vais parler de tout c'est une introduction à la nutrition ok ou tu vas parler de tout et en fait ça va mettre le plan de ton podcast tu vas dire voilà aujourd'hui c'est une introduction et les semaines prochaines on va approfondir chacun de ces points là d'accord ça ça peut être aussi très bien comme une introduction à un livre donc soit vous faites une thématique par podcast et c'est top ou soit vous pouvez dire allez moi dans mon podcast il y a plusieurs rubriques d'accord je ne vous invite pas à vous compliquer la tâche au début sinon vous n'allez jamais vous lancer mais vous voyez si vous écoutez mon podcast moi j'ai une rubrique à la une ou c'est une interview ou c'est une grosse thématique après j'ai la ressource de la semaine j'ai l'actu de la semaine ressource de la semaine événement de la semaine actu de la semaine ok vous pouvez faire ça aussi donc une thématique avec un truc qui revient régulièrement tu vois comme la météo au JT qui revient régulièrement ok est-ce que sur ça je suis clair déjà dans le chat si ce n'est pas clair posez-moi les questions je suis là pour vous aider avec un jour précis ou juste un podcast par semaine alors Priska idéalement tu donnes un rendez-vous comme pour la radio si moi je n'arrive pas encore j'essaie de publier tous les vendredis voire samedi ça déborde sur dimanche quelle fois lundi mais en tout cas c'est fin de semaine et moi idéalement ce serait de vous dire imaginez l'impact chaque vendredi à midi vous pourrez écouter mon podcast ce sera en téléchargement donc là tu donnes rendez-vous et les gens ils ont envie d'être le premier à écouter donc un par semaine idéalement le même jour la même heure mais très franchement je pense qu'il y a très très peu de podcasts très peu de podcasteurs qui arrivent à tenir ce genre de rythme voilà donc ça c'était pour ta question ok donc on a notre idée on a à peu près la structure moi je vous invite à faire un brainstorming c'est à dire que vous allez noter des idées d'épisodes de podcast et donc vous pouvez même faire des mind maps comme moi et donc dans chaque idée est-ce que je vous montre ouais ça peut être sympa que je vous montre alors vous allez flipper mais je vais vous montrer les plans de mes podcasts je fais ça depuis quelque temps maintenant quelques mois ou six mois presque un an regardez je vous montre là moi pour chaque épisode voilà j'ai un peu mon plan par exemple si je prends au pif le 172 j'avais ça voilà j'avais ça et donc en fait ça ça me sert de plan j'ai pas besoin d'apprendre par coeur j'ai une structure et après je pars en improvisation parce que je maîtrise un minimum mon sujet voilà bon quelquefois il y a beaucoup de contenu alors là c'est parce que je faisais la promo de quelque chose voilà mais faites un truc léger moi mes premiers épisodes ils n'étaient pas aussi bien organisés d'accord et en tout cas prenez du plaisir parce que c'est ça qui va faire que vous allez perdurer que votre audience va aimer parce qu'ils aiment vous entendre souriant et dynamique ok d'accord donc on a notre idée on a nos idées de podcast on va bientôt enregistrer juste avant d'enregistrer ou après un peu peu importe il y a un truc qui est un peu important qui est très important aussi qu'on va faire qu'une fois mais qu'on pourra changer au fur et à mesure c'est de créer une vignette une pochette un peu comme une pochette d'album Dior alors le replay sera disponible uniquement dans le cadre du kit du créateur ok donc ceux qui veulent le replay c'est ici je vous mets le lien et profitez-en le tarif est très très bas en ce moment c'est pas ce lien là c'est celui là non seulement vous aurez accès au replay mais vous aurez aussi accès au lien que je vais vous citer là d'accord donc on est vignette alors vignette on va aller sur Canva ok je vous présente pas Canva j'espère que vous connaissez sinon je vous mets le lien rapidement de rien d'or et ici une fois que vous avez créé votre compte qui est gratuit vous allez taper pochette de CD et là c'est un outil extrêmement extrêmement simple ok alors je peux vous faire un truc moyen rapidement parce qu'on va prendre des templates vous voyez faites un truc simple où c'est lisible parce que la plupart des gens vous regardez ça sur leur smartphone sur un écran minuscule d'accord donc faites pas un truc trop petit faites simple pas trop de texte plutôt genre là vous mettez par exemple votre nom prénom et ici c'est l'art du storytelling je crois qu'Ariane t'avais un truc comme ça voilà ça je peux enlever si je veux alors je l'agrandis pour que ce soit bien visible là je télécharge et c'est réglé je vais le télécharger en PDF je peux ou pas télécharger quoi en PNG plutôt vous avez vu j'ai pris combien de secondes allez j'ai peut-être pris une minute bon il faut le temps que vous créez votre compte Canva mais voilà j'ai ma pochette c'est peut-être pas forcément ce que j'aime le plus mais pour vous montrer que avec 0 centime vous pouvez faire un truc rapide et qui fonctionne donc surtout surtout pas d'excuse si vous voulez vous lancer là avec cette masterclass vous avez tout pour vous lancer d'accord donc la vignette est prête maintenant ok maintenant on va enregistrer c'est là où ça commence à devenir intéressant ou compliqué tout dépend de votre échelle de votre positionnement dans l'échelle de geekerie ou pas voilà si vous êtes plutôt geek ou pas on va commencer par les enregistrements ok je ne vais pas rentrer dans le détail de cet outil c'est un roadcaster donc ça vous permet en fait voilà ça c'est le truc un peu plus avancé mais moi je n'ai pas ça et vu le prix voilà je ne sais pas si un jour je vais prendre ça je n'ai pas vraiment besoin mais il y a un jour où je vais craquer c'est sûr donc ça vous permet de brancher plusieurs micros d'enclencher des jingles ici de contrôler les volumes de voir le volume ça enregistre sur une carte SD et puis la carte SD vous la mettez sur l'ordinateur vous uploadez évidemment il va falloir acheter un micro je vais vous montrer ça après franchement je n'insiste pas parce que je n'ai pas envie de vous faire acheter un truc à 579 euros alors que vous commencez à peine moi ce que j'utilise c'est ça je l'ai là là en haut donc en fait soit il y a un micro directement là ici soit vous branchez en bas des micros en XLR c'est des prises là comme les chanteurs ils ont voilà et après vous branchez un micro c'est beau présenter comme ça ça donne envie ok et si vous voulez faire des interviews c'est très bien vous pouvez poser ça sur une table aussi et ça peut enregistrer deux trucs donc là en bas là vous branchez un ou deux micros vous réglez son sonore vous branchez une carte SD c'est réglé vous avez votre fichier sur carte SD ok est-ce que ça c'est clair pour vous n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si besoin autre manière de faire c'est d'utiliser une application sur votre smartphone donc sur votre smartphone vous pouvez télécharger une application gratuite qui s'appelle Ophonic et je vais vous présenter ça on va faire un instrument de l'écran et on va faire ok 3 2 1 allez-y mon coco microphone c'est un nouvel enregistrement vidéo alors peut-être ouais voilà vous voyez là c'est ce que j'ai sur mon téléphone ok je suis en train de vous montrer donc là je fais les charges c'est gratuit vous voyez en haut là il va prendre le son depuis mon iPhone et là c'est parti bonjour à tous bienvenue dans le podcast destiné au storytelling pour les entrepreneurs et les créatifs voilà pause stop recording en bas voilà vous n'entendez pas le son c'est normal parce que c'est branché mais bon faites-moi confiance vous voyez bien il y a des vagues là ok alors est-ce que je vous fais écouter comme ça je vous fais écouter comme ça bienvenue dans le podcast destiné au storytelling pour les entrepreneurs et les créatifs ok c'est aussi simple que ça d'accord et donc une fois que vous avez votre fichier après ce que vous faites c'est que vous allez dans vous exportez là faites share file et là vous le mettez par exemple sur votre dropbox sur votre ordinateur moi je peux l'envoyer à mon macbook et là j'ai mon fichier ici mince alors c'est pas du voilà on va c'est pas grave j'ai mon fichier ici alors je suis en train d'ouvrir mes trucs en même temps c'est bon que j'ai un ordinateur costaud parce que sinon on va voir s'il l'ouvre avec quicktime voilà et donc maintenant que j'ai mon fichier la prochaine étape ce sera d'éditer le son vous voyez c'était aussi simple que ça aussi simple que ça est-ce que vous avez des questions sur ça alors sinon vous pouvez aussi utiliser Encore qui est une application qu'utilise donc Ariane notamment alors Encore c'est un tout en a c'est un très bon outil si vous voulez c'est l'Instagram du podcast audio vous enregistrez c'est gratuit ça diffuse ça diffuse sur toutes les plateformes vous n'avez plus rien à faire c'est top vous pouvez même utiliser la version en ligne le seul petit inconvénient c'est que comme c'est gratuit ça leur appartient après ok j'avais fait un podcast je ne sais pas si j'arriverai à me connecter sur où je racontais les coulisses d'écriture de mon livre on va voir ah ouais top ça marche ok j'avais fait un vous pouvez uploader des épisodes de podcast enregistrer même directement là je peux l'enregistrer voilà j'enregistre bref c'est vraiment vraiment top donc le seul inconvénient c'est que ben c'est c'est comme Instagram ça ne vous appartient pas c'est à dire que vos photos elles sont sur Instagram vous pouvez les télécharger mais le jour où vous voulez les transférer et tout vous avez intérêt à les télécharger d'accord pour gagner une trace je vous montrerai d'autres manières plus pro de faire ça mais en tout cas c'est un bon démarrage parce que là je ne vous ai pas montré la version sur smartphone mais sur la smartphone c'est la même chose que ce que je vous ai montré avec Ophonic c'est vous enregistrez vous cliquez et ça se diffuse partout en quelques secondes d'accord c'est vraiment aussi efficace que ça et moi ça fait 6-7 ans que je fais du podcast je peux vous garantir que ce n'était pas comme ça avant ce n'était pas du tout comme ça avant au niveau micro je vous recommande le Smart Lab le Smart Lab sur téléphone sur smartphone ok attention donc ça ça marche sur les iPhones sur les Android ce n'est pas tous les modèles donc je ne pouvais pas m'engager pour ça c'est un très bon son moi j'utilise ça vous branchez ça il y a même un adaptateur pour en brancher deux si vous faites des interviews et ça marche très bien ok voilà vous aurez un meilleur son que si vous enregistrez directement avec le micro du téléphone mais c'est déjà pas mal ce qui va importer c'est plutôt le silence qu'il y aura autour s'il y a du silence vous aurez un bon son donc je vous recommande alors le Hail PR40 je ne vous en parle même pas c'est un truc un peu professionnel à 500 plus de 500 dollars 500 euros ça ne s'achète presque pas en France c'est un peu le micro de rêve que j'aimerais avoir c'est un très bon son qui va se brancher en XLR d'accord donc ça ne se branche pas sur un smartphone où c'est compliqué le bon rapport qualité prix c'est le ATR2100 vous allez en voir beaucoup sur internet qui utilisent ça Stanislas Leloup l'utilise par exemple beaucoup de Marketing Mania donc voilà c'est des très bons micros est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là je serais ravi d'y répondre il y a toujours des questions sur le matériel alors oui je n'en ai pas parlé c'est un très bon point Jérôme Audacity Garage Ben Audacity j'étais un peu échaudé derrière moi c'est un peu compliqué voilà bref j'étais un peu échaudé c'est un peu complexe à utiliser Garage Ben c'est plus simple mais c'est que sur Mac je suis moyennement fan mais si tu arrives à faire marcher c'est très bien de toute façon tant que tant que vous pouvez le faire marcher c'est top je peux même vous présenter un outil qui s'appelle Zencaster c'est pour faire des interviews audio et après on peut aller hyper loin c'est Skype où vous pouvez enregistrer la vidéo et après extraire l'audio de la vidéo d'accord moi j'utilise cet outil de webinaire pour ça mais quelquefois j'utilise Skype j'enregistre sur Skype et après j'extrais l'audio est-ce qu'on peut enregistrer avec un smartphone du coup oui j'ai répondu alors Zizou non ça c'est un très bon point aussi Ophonic ne permet pas de faire de montage pas que je sache à vérifier peut-être tu peux enlever les quelques premières secondes sur PC bah oui c'est ça merci d'avoir répondu donc c'est Audacity Audacity attention à ne pas télécharger sur des sites où ils le proposent gratuitement mais je crois que ça a mis un virus sur l'ordi d'une de mes clientes donc attention à où vous le téléchargez laquelle est la mieux entre les deux entre quoi et quoi Zainab du coup j'ai pas vu en direct ta question est-ce qu'il y a des personnes qui enregistrent directement avec leur téléphone ça donne quoi comme qualité ça dépend du smartphone aussi alors ouais tu as répondu à la question la qualité elle va être bonne s'il n'y a pas de bruit ambiant est idéal si tu mets un micro le smart lab là si tu enregistres purement comme ça ce sera pas l'idéal même si on va pouvoir améliorer le son je vais te le montrer après d'accord mais c'est pas l'idéal entre au phonique et encore alors encore si tu veux c'est comme Instagram encore ça fait tout en un d'accord donc c'est c'est très bien mais ça fait tout en un donc c'est voilà c'est au lieu de créer un blog tu crées un Instagram tu publies tes photos donc ça t'appartient pas trop au phonique quand tu enregistres ça reste sur ton ordinateur ou ton smartphone donc après il y a une prochaine étape où il faudra héberger parce que encore tu peux enregistrer et héberger et diffuser ça fait tout on enregistre il va le sauvegarder si vous voulez dans le cloud et il va diffuser sur les autres plateformes au phonique là on peut juste enregistrer ok mais il y a une autre étape intéressante qui est l'édition l'amélioration de l'audio et ça on va le voir juste après d'accord donc le mieux ça dépend de je pourrais tu vas trouver ta réponse dans la suite de la présentation je pense ok on continue alors éditer donc là on va utiliser au phonique parce que souvent votre son surtout si vous n'utilisez pas des micros donc si vous utilisez votre smartphone mais en réalité même moi j'utilise un micro donc je vais améliorer le son sur au phonique alors au phonique c'est un service gratuit vous pouvez éditer votre son pendant jusqu'à deux heures gratuitement par mois je crois et il y a des forfaits moi j'ai acheté aussi des forfaits quand vous dépassez et donc ça c'est mon c'est mon assistant qui le fait maintenant mais je vais pouvoir m'en souvenir je pense vous cliquez ici alors je vous montre ça en version hyper rapide au phonique tutoriel solopreneur je me demande si j'ai pas déjà fait voilà yes je fais ça en 2014 le temps il est passé tellement vite j'y crois pas j'y crois pas j'y crois pas regardez ma tête là avec mon ancien appart mon pipe ah trop bien c'est dingue comment le temps elle passe vite ouais je vous mets ça dans le chat alors voilà donc ça vous je vous montre rapidement mais si vous voulez retrouver le tutoriel ce sera là donc en gros au phonique vous uploadez votre fichier ok ok c'est le fichier de tout à l'heure vous mettez un titre vous mettez votre image de tout à l'heure donc je vais pas tout faire mais vous mettez un titre vous mettez votre nom le nom de votre podcast là vous pouvez mettre du texte avec des hyper liens ok par exemple vous mettez des liens comme ça ce sera cliquable je vais vous montrer après j'aurais pu commencer par ça mais c'est pas grave à quoi ça ressemble concrètement un podcast et puis là le format d'export je vous invite à faire du 160 pour avoir une bonne qualité c'est si vous voulez c'est comme les pixels en audio on va le mettre en mono pour que ça économise plus d'espace parce qu'on n'a pas besoin de faire du stéréo et ça on va activer tout ça et on va activer tout ça ok je rentre vraiment pas dans les détails parce que sinon ça pourrait prendre du temps et c'est pas le plus important et donc là il va vous améliorer le son il va par exemple le rendre plus grave le rendre plus fort il va enlever le bruit un peu ambiant ce que j'aimerais que vous reteniez c'est que c'est comme pour la vidéo plus vous préparez votre épisode en avance et moins vous aurez de production post-production à faire par exemple le fait de couper le début à la fin on n'a pas besoin de le faire normalement parce que tu appuies tu enregistres quand on fait de la vidéo on est obligé tu vois on appuie il y a encore notre main on s'installe mais là dans l'autour on appuie on enregistre quand c'est terminé on appuie on n'a rien besoin de couper on ne fait pas de montage dynamique tout ça d'accord donc là par exemple juste pour vous montrer ça c'est mon fichier d'origine il a augmenté le son il a amélioré certains trucs et le son est meilleur donc une fois que j'ai fait ça je fais download et là quand j'écoute normalement le son est meilleur ok annuler voilà là normalement le son il est bien meilleur que tout à l'heure il faudrait que je mette le casse pour vraiment écouter et comparer ok donc est-ce que vous avez des questions sur ophonique ça devrait aller en 192 en fait tu peux mettre en 192 en 256 tu peux monter mais s'il n'y a pas de musique dans ton fichier tu n'as pas besoin d'avoir une hyper bonne qualité de son parce que ça ne va pas s'entendre de toute façon c'est qu'une voix alors que si tu as du piano voilà il y a des belles mélodies s'il y a un peu de perdition ça va se sentir là il n'y aura pas trop de perdition et aussi ça prend une taille une taille de fichier plus long les gens pour télécharger ce sera un peu plus long plus de fichier ça pollue un peu plus mais bon on n'est pas à si peu de choses près donc voilà 160 ça suffit largement après si tu veux tester les deux tu peux voilà voilà donc cette partie là c'est bon pas d'autres réactions pas d'autres questions maintenant on a notre podcast on l'a enregistré on améliore le son maintenant il faut l'héberger quelque part parce que pour le moment il est sur notre ordinateur sur notre smartphone donc pour l'héberger il y a plusieurs plateformes mais je vais vous rajouter je vais vous rajouter comment ça s'appelle ce qu'on a vu tout à l'heure encore ok alors on va voir Soundcloud Soundcloud c'est une plateforme à la base faite pour l'audio mais vous pouvez aussi héberger des podcasts maintenant parce qu'ils rendent un peu plus dans ce monde là donc les tarifs c'est simple si vous prenez le gratuit la formule gratuite vous pouvez uploader trois heures en tout donc si vous faites six épisodes de 30 minutes vous ne pourrez plus uploader après ok c'est un très bon moyen de tester comme ça vous testez vous voyez s'il vous plaît ou pas et après vous téléchargez vous le remettez ailleurs si vous préférez je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez le mettre ou vous pouvez prendre le forfait avec 6 heures ou vous pouvez prendre le forfait illimité à 9 euros par mois c'est ce que moi j'avais pendant un moment d'accord donc c'est c'est pas mal c'est pas mal il y a aussi Podsbean qui vous offre un truc gratuit d'accord ou là vous pouvez mettre jusqu'à 5 heures ce qui est pas mal par contre si vous avez des millions téléchargements ça passera pas parce que c'est limité mais bon voilà je ne veux pas être négatif mais il y a des chances qu'au début vous n'avez pas des millions d'auditeurs donc c'est pas mal maintenant je vais vous dire mon préféré ok c'est clairement Ocha Ocha c'est français déjà tout est en français et puis c'est juste hyper propre et hyper beau je vais vous montrer un exemple on va uploader le truc qu'on a mis tout à l'heure que je ne vais pas diffuser évidemment mais si je le diffusais pour rigoler non je ne vais pas diffuser voilà donc ici je peux changer la vignette je peux mettre un texte vous voyez c'est vraiment clean j'aime vraiment ça ça vous laissez tel quel confidentialité vous mettez public si vous voulez que ce soit publié vous pouvez changer le lecteur et en fait ce qui est bien avec Ocha c'est qu'il va le diffuser automatiquement sur toutes les plateformes donc là si je fais publier maintenant ce sera disponible sur toutes les plateformes alors je ne vais pas le faire je vais juste passer en revue quelques paramétrages pour vous montrer il faudra faire attention voilà diffusion il va falloir activer tout ça il y a des nouveaux trucs tu vois votre podcast est-il déjà en présence sur Deezer je pense que non alors on va voir Deezer podcast solopreneur c'est quoi ça à partir de ah oui c'était une interview donc vous voyez je ne suis pas sur Deezer c'est très bien je vais diffuser sur Deezer voilà c'est un exemple très concret lien d'écoute d'Isa où trouver mon lien d'écoute ok ouvrir le lien ouais bon je ne vais pas rentrer dans les détails mais pour vous montrer que c'est très simple d'utilisation dès qu'il est disponible d'accord donc pour le moment il n'est pas disponible je pense que c'est ça que ça veut dire ok ok si je veux le diffuser ici apparemment ça se fait en deux secondes aussi à voir voilà on peut même diffuser sur Youtube plus tard et moi en fait c'est sur Spotify où j'ai fait comme ça en deux clics diffusez manuellement votre émission sur ces plateformes d'accord partage automatique est-ce que j'ai quoi d'autre à vous montrer oui il y a une page podcast qui est assez élégante aussi voilà vous pouvez avoir une page comme ça alors au chat ça coûte ça coûte forcément tout de suite un peu plus cher et je vous le recommande si vous êtes chaud si vous êtes vraiment motivé à faire des podcasts de manière régulière d'accord sinon ça peut faire un peu cher même si clairement toutes les autres formules là que je vous ai proposées vous pouvez même taper best podcast plateforme on va vous demander à un moment donné plus de 10 euros par mois parce que ça représente un coût donc je vous le recommande vivement pas simplement je suis voilà je vous recommande ok vous avez des questions sur comment héberger alors Castbox non je connais pas peut-on uploader le podcast sur un blog WordPress au lieu d'une plateforme d'hébergement Mariem me dit alors bonne question en fait ton blog WordPress WordPress si tu veux c'est juste une technologie ta question c'est est-ce que tu peux héberger chez ton hébergeur web en gros t'es chez Yonos ou OVH par exemple eux ils hébergent ton blog mais si tu commences à héberger des podcasts audio chez eux ils vont pas être contents quand t'as un forfait à 5 euros par mois parce que c'est pas fait pour parce que ça va leur demander beaucoup de bandes passantes si t'as 50 mégas par épisode et que c'était chargé 100 fois 1000 fois ça va leur demander beaucoup de ressources beaucoup plus qu'un site web donc ils vont pas être contents du tout donc la réponse c'est non maintenant pour diffuser tu pourras diffuser sur sur ton WordPress mais pas pour l'étape hébergement tu vois j'ai distingué hébergement et diffuser ok est-ce que c'est un peu clair pour toi parce que c'est vrai que c'est un peu technique j'essaye de retrouver la fenêtre red circle alors c'est quoi red circle alors déjà j'aime bien parce que c'est joli on me demande ce que j'en pense no hidden fees mais en même temps ils disent pas combien ça coûte ou est-ce que c'est vraiment totalement gratuit alors attends ils disent quoi donc eux ce qu'ils disent c'est que c'est totalement gratuit 100% et comment ils se financent bah écoutez essayez les amis ça m'a l'air sérieux maintenant ouais c'est que petit à petit ils vont mettre des formules payantes ok bah ça m'a l'air pas mal maintenant le truc c'est que si vous voulez faire du gratuit et faire que quelques épisodes pour commencer Soundcloud Podbean c'est des valeurs plus sûres quoi qui sont là red circle si c'est une start-up qui est ferme dans 6 mois c'est dommage quoi maintenant je connais pas donc n'hésite pas à essayer ok top Jérôme en tout cas ça a l'air ça a l'air bien fait ça a l'air bien fait donc une fois que vous avez hébergé maintenant il faut diffuser ok alors je vais vous montrer des cas concrets de comment on écoute des podcasts peut-être que vous savez même pas comment on écoute des podcasts donc plus tard il y aura une application dédiée au podcasting pour vous montrer à quel point Apple est sérieux avec le podcasting donc là en fait c'est comme ça que les gens peuvent vous découvrir ok moi c'est ma catégorie et donc alors je pense que les gens qui écoutent sur ordinateur sur iTunes il doit pas y en avoir beaucoup voilà ça doit exister alors où suis-je je suis là 78ème d'accord donc voilà les gens ils peuvent écouter comme ça maintenant la plupart des gens écoutent quand même depuis leur smartphone alors depuis leur smartphone il y a plusieurs solutions il y a l'application podcast donc voilà moi j'écoute ça par exemple lui c'est mon coach bah vous entendez pas c'est normal les gens ils écoutent comme ça et donc en général ils savent quoi chercher ou voilà coaching où ils trouvent par mot clé quoi sinon donc vous avez Google Podcasts et Spotify alors l'avantage de Spotify ce qui est pas mal avec Spotify c'est que vous pouvez partager en story Instagram et ça c'est intéressant non par exemple bah tiens ça c'est pour mon client comme ça vous savez que je travaille pour Alexandre Ross on va le faire en direct ça reste entre nous bah de toute façon je fais rien de mal donc je gère son compte Instagram donc ce qu'on va faire c'est qu'il a diffusé un podcast et donc on va faire partager stories ah mince vous voyez pas pardon 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 ok donc je reprends on est sur Spotify ici je tape Alexandre Ross et je vois deviens libre grâce à ton business voilà donc là je vois qu'il y a un épisode et donc je vais le partager sur Instagram stories Instagram et l'avantage c'est que les gens pourront cliquer directement ok je vais le partager par exemple si je prends mon compte à moi alors je sais pas s'il y a eu le temps de charger je vais aller sur le compte d'Alex Ross non ça n'a pas eu le temps de diffuser ok c'est bon c'est diffusé donc admettons maintenant je vais sur le compte d'Alexandre Ross je regarde dans sa story là ici il y a vous voyez lire sur Spotify en haut à gauche donc si je clique dessus ça m'envoie vers Spotify vous avez compris le truc d'accord je répète je suis sur je suis sur Instagram je regarde le compte d'Alexandre Ross en haut là je vois lire sur Spotify je clique et puis là je peux écouter ok vous m'avez suivi donc ça c'est avec Spotify après les autres plateformes c'est que vous pouvez utiliser sur tous les réseaux sociaux vous pouvez partager un lien d'accord donc ça peut être sur votre blog sur Youtube et sur les médias sociaux comment on peut publier sur les médias sociaux bah tout simplement bah en partageant le lien du podcast par exemple moi mon podcast il est sur mon blog là j'ai une page dédiée où j'ai un lecteur Ocha alors là on rentre un peu plus dans la technique mais dites-vous que voilà ça va marcher si vous créez un compte vous voyez là j'ai une page avec mon lecteur bah je peux partager cette page sur mon Facebook ou je peux aller sur Ocha est-ce que je peux aller sur ma page Ocha Ocha solopreneur donc là par exemple si je vais sur Twitter mais c'est pareil pour Facebook LinkedIn et tout donc je vais prendre mon dernier épisode je coupe le lien et je le colle ici et je peux faire écouter mon nouvel épisode de podcast sur je vais refaire un peu de pub parce que je fais partie des premiers à m'être inscrits donc ils m'ont offert un abonnement à vie gratuitement écouter mon nouvel épisode de podcast sur Ocha voilà et je tweet donc quelqu'un qui me suit il cliquera sur le lien et il pourra m'écouter là ok et il pourra écouter comme ça autre chose qu'on peut faire c'est d'aller sur son blog si vous avez un WordPress et ok et j'ai intégré un lecteur donc une fois que vous êtes en fait sur sur Ocha vous pouvez exporter un lien c'est le widget donc vous voyez c'est là ce lecteur là avec l'épisode 182 je prends ce code URL je le colle sur mon WordPress et après ça donne ça un lecteur ici où les gens peuvent cliquer et écouter autre chose et je terminerai sur ça tout à l'heure on était sur alors on était sur Ophonic sur Ophonic tout à l'heure en fichier d'export le output file j'aurais pu ajouter je vais le faire là audiogram et donc ça ça va créer quoi à votre avis ça va créer une vidéo et on ne va pas attendre ce truc là parce que je vais pouvoir vous le montrer sur ma chaîne YouTube donc vous exportez une vidéo avec une image et des vagues là avec le son et donc les gens pourront écouter votre podcast par exemple l'épisode 180 j'ai ajouté une image c'est mon assistant qui l'a fait et ça donne ça voilà donc vous pouvez obtenir ça aussi et donc comme c'est une vidéo vous pouvez l'uploader sur Facebook sur LinkedIn sur IGTV quoi en fonction de la longueur voilà donc vous pouvez sur les réseaux sociaux soit partager le lien d'une page web ou soit uploader une vidéo ok voilà on a fait le tour il est l'heure donc ce que je vous propose là maintenant c'est de ceux qui ont tous les éléments pour aller bosser maintenant je vous dis merci d'avoir suivi cette masterclass merci